Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Après le pervers narcissique ou le manipulateur caractériel, voici le pervers ou le manipulateur hypocrite. Alors, l'essentiel de son action va se dérouler à votre insu, derrière votre dos. Vous n'allez pas, comment dire, être confronté le plus souvent directement à cette manipulation. Vous n'allez pas avoir à subir des attaques frontales, mais généralement, tout va se passer à votre insu, derrière votre dos. Vous aurez bien quelques pics, quelques remarques désagréables, mais qui se voudront constructives. Et elles seront énoncées de manière non directement problématique. C'est-à-dire que vous sentirez que quelque chose ne va pas, que la remarque va au-delà de la simple remarque. Il y a un sous-entendu beaucoup plus fort dans ce que la personne vous raconte, mais ce n'est pas ouvertement dit, ce n'est pas ouvertement exprimé. Par contre, derrière votre dos, avec les gens que vous connaissez, vous allez vraiment en prendre pour votre grade. Et là, ça sera très violent, très négatif. Alors, dans certains cas aussi, si la personne agit de façon gentille avec vous pendant que vous êtes confrontée à elle, en face de vous, c'est pour, je dirais, la principale raison, enfin, deux raisons principales. C'est-à-dire qu'elle veut éviter que vous puissiez vous défendre puisqu'elle vous reproche quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'on vous reproche. Donc, vous ne pouvez pas vous défendre. Elle va en parler aux autres, évidemment. Elle va vous dire que vous êtes impossible, que vous êtes tyrannique, que vous êtes manipulateur. Et oui, bien sûr. Mais à vous-même, elle ne dira pas tout cela. Et ainsi, vous ne pourrez pas vous défendre. Vous ne pourrez pas résoudre le problème. Le fait que la personne soit gentille amène au fait qu'on ne peut rien résoudre. Au bout d'un moment, vous allez lui poser la question puisque vous allez avoir des échos sur ce qui se passe, mais des échos incidents, finalement. Quelqu'un vous aura vendu la mèche, finalement, et vous aura dit, tiens, un tel, une telle, dit du mal de toi, elle te fait tel et tel reproche. Elle te dit, par exemple, que tu communiques mal, que tu es manipulateur, que tu claques la porte, que tu boudes, etc., etc. On peut imaginer à peu près tout. Les exemples me manquent au bout d'un moment. Mais, et là, vous allez vous dire, tiens, il faut que j'essaie d'aborder le problème. Il y a peut-être réellement un malentendu. Et à ce moment-là, vous êtes persuadé que la personne n'est pas manipulatrice, mais qu'il y a un malentendu ou que votre attitude n'a pas été optimale. Nous ne sommes pas parfaits, donc nous pouvons commettre des erreurs. Alors, évidemment, si la porte claque, c'est parce que vous avez ouvert la fenêtre et vous avez envie d'expliquer ça. L'autre jour, la porte a claqué parce que j'avais ouvert la fenêtre et qu'il y a eu un courant d'air puisqu'une autre personne avait ouvert la fenêtre. Voilà. Dans un contexte, par exemple, professionnel ou dans un contexte associatif, ça peut arriver. Et lorsque vous abordez cette problématique avec la personne cible, la personne manipulatrice, que vous considérez encore et peut-être pendant encore longtemps comme quelqu'un qui n'a pas compris finalement ou alors comme quelqu'un qui a mal interprété votre attitude, une parole, etc. Et vous allez poser la question. Alors, tout va bien, vous lui dites, tout va bien et j'ai cru comprendre que tu te plaignais d'un problème, par exemple, de communication. Et elle va vous répondre avec un grand sourire. Mais non, tout va très bien. Vous allez creuser, vous allez insister quand même. Et au bout d'un moment, elle finira, la personne, par vous dire qu'effectivement, il y a eu quelques problèmes. Si vous allez assez loin, si vous insistez, elle se sentira au bout d'un moment obligée d'en parler. Mais elle va en parler de manière édulcorée. C'est-à-dire que ce qu'elle va vous dire, c'est une version vraiment soft de ce qui s'est dit derrière votre dos. Sachant aussi qu'il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que ce qui vous a été répété a sans doute été un peu exagéré. Donc, vous voyez, il faut vraiment mettre les choses à leur juste mesure et ne pas exagérer non plus la nocivité, la toxicité des propos de cette personne, même s'il s'avère tout de même toxique. Ça, de façon indéniable. Mais vous n'en prenez pas conscience tout de suite. Il faudra parfois un mois, deux mois pour que vous digériez tout ça et que vous preniez conscience du problème. Alors, pourquoi cette personne, donc je le redis, pourquoi elle ne vous dit pas les choses ouvertement ? Parce que si elle vous disait les choses ouvertement, vous pourriez vous justifier et vous pourriez donc résoudre le problème. vous pourriez trouver une solution à son problème. Et elle ne veut surtout pas que vous trouviez une solution à son problème. Puisque si vous trouviez une solution à son problème, qui n'en est pas un d'ailleurs, parce que tout est mensonger, tout est interprété, et parfois, l'attitude effectivement sèche que vous pouvez avoir, qui peut être réelle vis-à-vis de cette personne, elle a été provoquée provoquée par l'attitude de cette personne elle-même, par le non-dit, par ce qui est non-verbal, vous le percevez. Donc, c'est elle qui crée le problème et c'est elle qui le crée. Vous, vous n'y êtes pour rien, vous avez juste quelques défauts que tout le monde a et qui peuvent être source de problème, mais avec une personne à peu près saine d'esprit, ça va se résoudre. Vous allez en parler sainement et ça va se résoudre rapidement. Voilà. Et donc, elle ne veut surtout pas résoudre un problème qui n'existe pas, parce qu'il n'existe pas, d'une part, et d'autre part, ce prétendu problème, si vous le résolviez, elle n'aurait plus à se plaindre de vous et elle aurait besoin de trouver une nouvelle victime ou de trouver en vous une autre source de problèmes possibles. C'est ça qui est terrible. Et ça, on ne le comprend pas tout de suite. On met parfois des semaines, des mois avant de le comprendre. Et c'est terrible de ce que je raconte là, mais voilà. Voilà la deuxième catégorie de pervers, de pervers, je dirais, hypocrites, qui vont trouver des problèmes qui n'existent pas ou qui sont tellement mineurs, mais qui sont liés à des défauts que tout le monde peut avoir, qui sont excusables. ou alors, c'est une personne dont le langage incident de le langage non-verbal va créer en vous un malaise, une irritation qui va effectivement se porter sur cette personne de façon incidente, c'est-à-dire que vous allez peut-être l'éviter, être un peu plus froid, mais c'est elle et pas vous qui auraient créé le problème au départ. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et que vous allez réagir par rapport à cette vidéo. Sans doute avez-vous, vous aussi, côtoyé ce type de personne. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.